Je commence par m'excuser sur deux aspects. D'abord, vous êtes tous, bien entendu, des développeurs Java. Oui. Et dans mon exposé, il n'y a pas une seule ligne de Java. Et c'est du PHP. Même pas. Mais tout de même, il y a un lien avec Java. Vous le découvrez là. Deuxième chose pour laquelle je dois m'excuser, c'est qu'il s'agit visiblement de transparents de récup. J'ai réutilisé des transparents d'exposés qu'on a déjà fait dans le passé. Par conséquent, ils sont en anglais. Mais je ferai l'effort de parler français. Ils veulent très plus bien être la petite machine pour faire défiler les transparents. Et les dernières ? Non, moi, je l'avais sur mon Mac. Ah, bon, tu peux l'attendre alors, je le sens. Bon, c'est là, hein. Voilà. Alors ? Non, je suis là. C'est mieux. C'est mieux. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. Cela étant dit, je vais attaquer en vous assommant directement du sujet du logiciel que nous réveloppons, c'est-à-dire la différenciation automatique de le programme. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que... Ah, c'est pas le monde. Non, pas lui. Lui, c'est pas mal. Donc, nous allons commencer par une introduction par PID de la différenciation automatique. Je vais peut-être quand même vous présenter le plan de l'exposé tout de suite. Il y a un mode, un aspect de la différenciation automatique qui s'appelle la différenciation adjointe, le mode adjoint, qui est un gros mot, il ne faut pas avoir peur, mais il s'agit de l'aspect sur lequel nous mettons le plus gros effort. C'est vraiment ça notre point fort et c'est quelque chose qui est très utile dans un domaine particulier de l'ingénierie qui s'appelle l'optimisation. Je vous montrerai deux exemples d'applications de ces fameux adjoints en calcul scientifique. Ensuite, je présenterai des aspects un peu plus développement liés à l'outil de la plenade lui-même. Et je conclurai, on verra bien. Donc, qu'est-ce que la différenciation automatique ? Eh bien, c'est ça. Voilà, c'est rajouter des instructions à l'intérieur d'un programme et ces instructions sont censées calculer les dérivés de ce programme. Voilà, maintenant c'est terminé. J'ai tenu dans un temps et je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, je peux passer aux 72 transparents suivants qui répondront à ces questions, je l'espère. Bon, sur ce transparent, le programme initial était un programme de calcul mathématique, c'est-à-dire que ce programme calcule une petite fonction joujou, vraiment mathématique en ce sens que, comme ce qu'on faisait en terminale, cette fonction a une dérivée qui représente la pente, c'est quand on dessine la courbe. Et cette dérivée est utile, par exemple, pour trouver les endroits où la fonction atteint un minimum, puisque c'est l'endroit où la pente devient nulle. Et le but de ce que l'on a ajouté en bleu, c'est effectivement de calculer non seulement la valeur de cette fonction, mais sa dérivée et sa pente. Un exemple au hasard, pour vous montrer que je ne raconte pas que des bêtises, ici on avait un produit et une division, et là on retrouve, rajouté automatiquement par outil, la formule de dérivée de la division. et là, c'est un peu gros peut-être, combiné avec la formule de dérivée du produit. Ce n'est pas complet parce que ceci est une constante, donc il devrait y avoir un troisième terme de dérivée incluant la dérivée de la constante, et la dérivée de la constante c'est zéro, donc c'est la dérivée automatiquement. Donc cet exemple est peut-être déjà un chouga trop compliqué pour montrer la base de la notion de dérivée de programme, mais cela dit, ce programme rendait comme résultat les variables V2 et V4, je pense, prenait comme entrée V1 et V2, et va grâce aux instructions en bleu, calculer en plus les sorties V2 et V4, leur dérivée V2D, V2' si on veut, et V4'. Charge ensuite à l'utilisateur d'en faire ce qu'il veut. Nous, on s'occupe de rajouter les instructions en bleu. Alors, on essaye toujours quand même de motiver une note aussi par des justifications mathématiques. La justification mathématique va nous servir à nous raccrocher un peu au cours de maths de terminale pour dire que nos dérivées sont bien des dérivées et qu'elles sont calculées d'une manière valide. Alors, première pirouette pour justifier notre manipulation, c'est qu'on part d'un programme, et on va voir ce programme comme une suite d'instructions, c'est-à-dire que c'est la longue suite de toutes les instructions que le programme fait quand il s'exécute. C'est déjà une pirouette parce que malheureusement, dans les programmes, il y a souvent ce qu'on appelle du contrôle, c'est-à-dire il y a des xml, il y a des boucles, donc cette longue suite d'instructions qui s'exécute réellement, dans le programme, elle est présentée d'une manière compacte. Les instructions sont regroupées dans des boucles et ça évite la répétition quand il y a mille fois à faire la même chose, on écrit une seule ligne, avec une boucle qui dit « faites ça mille fois ». Et ce contrôle, ça pose un petit problème mathématique, c'est que lui, en revanche, n'a pas de notion de dérivé. Un contrôle, ça va à droite, à gauche, et ce n'est pas dérivable. C'est un grave problème, ça veut dire qu'en toute rigueur, on ne pouvait pas différencier un programme, et heureusement, d'abord la pratique montre qu'on peut bien le faire, parce que quand le programme, quand les données du programme changent très peu, et bien le contrôle reste constant, et même quand ce contrôle n'est pas constant, et bien l'expérience montre que ça marche quand même. On en est vraiment là. Ce n'est pas prouvé. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est pire que ça, c'est faux. On ne pourra pas le prouver parce que ce n'est pas vrai. On pourra toujours, on peut très facilement sortir du chapeau un exemple de programme dans lequel il n'est pas possible de faire une dérivation. D'accord, vous ne pouvez pas même décontrer l'ordre. Oh, c'est très facile. Heureusement, les gros programmes des utilisateurs ont toujours des bonnes propriétés de régularité qui font que ça marche. C'est la cuisine. Bien, donc je saute très rapidement sur cette première étape et nous allons supposer que tout va bien. Donc mon programme, c'est une suite d'instructions. Ces instructions, elles, par contre, sont parfaitement différenciables parce qu'à chaque fois, ça prend deux variables, ça fait le produit, ça range le résultat dans une troisième variable. Un produit, c'est différenciable, il n'y a pas de problème. Et si j'en ai beaucoup à la queue le le, et bien il y a une formule de terminale aussi qui dit qu'une fonction composée, enfin que faire des tas d'opérations à la queue le le qui réutilise les résultats des opérations précédentes, ça s'appelle composer des fonctions. Et composer des fonctions, c'est parfaitement différenciable. Et il y a une formule qui nous dit que si ma fonction, c'est la composée de, alors attention, ça s'il y a l'envers, de la première instruction suivie de la deuxième instruction suivie de la troisième jusqu'à la pème instruction, et bien elle a une dérivée. Et cette dérivée, c'est le produit des dérivées, on va rester quand même ça, dans le même ordre de la première instruction multipliée par la deuxième, la troisième, la p moins unième et la pème. Et il faut vraiment faire attention à conserver cet ordre, parce que, en règle générale, ces objets-là ne sont pas de simples nombres, c'est des espèces de rectangles avec des nombres, c'est des matrices, et ça ne se multiplie pas dans n'importe quelle ordre. Donc cet ordre-là est fixé par le cours de maths, et on s'y tient. Voilà, donc la règle de différenciation dit ceci, il faut calculer la dérivée de la première instruction, dans l'état où la première instruction s'était exécutée, c'est-à-dire avec toutes les variables dans cet état-là. Et puis après, on calcule la dérivée de la deuxième instruction, et attention, parce que c'est dans un nouvel état, la première instruction a peut-être changé un peu des choses, c'est un autre état. jusqu'à la dérivée de la dernière instruction, qui elle est calculée dans un état qui a complètement changé depuis le début, puisque le programme a modifié toutes les variables, et on est donc dans un état d'allumoire complètement différent. Ce qui explique pourquoi, à l'intérieur de chacune des dérivées, j'ai bien écrit, j'ai bien insisté, sur le fait que les états que j'appelle W, ils ont changé au cours du temps. Ce qui va nous poser un tas de problèmes, c'est grâce à ça qu'on est payé. Après tout, voilà. Alors, problème quand même, ces objets justement, que j'ai appelés S'1 dérivée de la première instruction, S'1, etc., comme j'ai dit, ne sont pas des réels, ce sont des objets même assez gros, parce qu'un programme, ça manipule souvent mille variables, et donc chacun de ces objets est une matrice de dimension, mille sur mille. Multiplier ces objets entre eux, c'est cher. Donc, calculer ce produit-là, par exemple, c'est totalement irréaliste. Si on le fait, le programme va mettre des siècles à s'exécuter, de toute façon, il ne tiendra pas dans la mémoire de la machine, c'est pas le même. Donc, calculer tout f' de x, c'est-à-dire tout ce produit-là, 100 000, c'est trop cher, on ne le fait pas. Personne ne peut le faire raisonnablement, donc, heureusement, on observe que, dans la vraie vie, ce dont les gens ont besoin, c'est ce qu'on appelle une projection, c'est-à-dire c'est cette grosse matrice, multipliée par un vecteur, qui est petit, donc c'est une espèce de compression, on a pris tous les membres de la matrice, et puis, on en a fait une ligne, en faisant la somme de tous les émotions dedans, par exemple, ou on l'a écravée dans l'autre sens, on a fait, j'avais une ligne, une colonne, et là, une ligne. Et c'est justement les deux modes en question. Le mode tangent, ça va multiplier par un vecteur à droite, c'est-à-dire que, donc, je multiplie par un vecteur à droite, je... en fait, je dis crunch, je veux en faire une colonne, ça va me rendre une colonne, c'est-à-dire je fais la somme de toutes les... la somme, certaines combinaisons, de toutes les colonnes de cette grosse matrice. Et c'est utile, enfin, me suis... nettement moins utile que la deuxième option, qui est de multiplier de l'autre côté, ou de transposer ce d'un point de vue mathématique, ça va nous-mêmes. Et donc, on va prendre toutes les lignes de la grosse matrice, et puis on va les combiner en une seule ligne. Et cette ligne de la matrice, ça s'appelle un gradient. Et c'est l'objet magique dont ont besoin tous les gens qui font de l'optimisation. parce que le gradient, c'est en fait cette pente, c'est-à-dire que dans un espace à beaucoup de dimensions, là où travaillent les gens quand il y a des optimisations, c'est la direction dans laquelle on a intérêt à faire varier les valeurs d'entrée, les paramètres de l'avion, la forme de l'avion, on calcule, pour faire la meilleure optimisation, c'est-à-dire pour diminuer le pouls ou pour augmenter le bénéfice de la chose que l'on calcule. Je vais le dire. De toute façon, je vais prendre un exemple. Supposer que l'on cherche à optimiser une fonction qui en général a un résultat unique, un simple nombre et qui a beaucoup de paramètres d'entrée. Mon exemple, c'est l'avion, mais ça peut être des tas d'autres choses. Un constructeur d'avion, la forme de l'avion, elle est définie par plusieurs milliers de nombres qui sont la forme, c'est-à-dire la coordonnée, les points de la peau de l'avion, de la forme de l'avion. Et puis, cette forme, il sait la donner à manger à un programme de calcul qui va, en résultat, lui donner un tout petit nombre de valeurs. L'importance de l'avion, qu'il faut augmenter, la traînée de l'avion, qu'il faut diminuer, et puis une demi-douzaine d'autres choses comme ça qui sont utiles. Et donc, il y a cette dualité, on a des milliers de paramètres et on a très peu de, on va dire, critères d'optimisation. Et nous, on veut faire un truc inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un paramètre choisi au hasard, l'avion est tout moche, et quand on lance le calcul, d'ailleurs, ils volent très mal parce que les critères d'optimisation ne sont pas bons. Et on voudrait savoir, on va supposer qu'il y a un seul critère d'optimisation, c'est-à-dire qu'on voudrait savoir de quelle manière modifier les paramètres de l'avion pour améliorer le critère d'optimisation. Et bien, cette façon, elle est dictée par le gradient, c'est-à-dire les dérivés du critère d'optimisation par rapport à chacun des paramètres d'entrée. Ça, c'est ce qu'on appelle le gradient, l'adjoint. Et tout ce qu'on va devoir faire après, c'est modifier la forme de l'avion dans la direction indiquée par ce gradient. Donc, on pousse un peu, on tire un peu, on écrase un peu. On relance le calcul, ça se fait part d'une seule étape, et on recommence un certain nombre de fois jusqu'à obtenir l'optimum. Et l'optimum, ce sera quand le gradient est nul ou très petit. C'est-à-dire que le système va dire à l'utilisateur, bon, monsieur, je ne sais plus comment modifier la forme de l'avion pour améliorer les choses. Quelle que soit la direction dans laquelle je pousse ou je tire, on ne gagne plus rien. Donc, c'est fini, on a atteint l'optimum. Voilà. Donc, ça, c'est le grail. du coup, j'avais vachement long si je me lance comme ça à vous expliquer les choses. Je vais donc... C'est bon, on y aura... Mais là, j'ai voulu vous raconter ça en détail parce que c'est vraiment la base. Après, le reste, il y a beaucoup de petites améliorations, petites ruses à droite, à gauche, on va pouvoir les passer rapidement. Voilà. Alors, si je veux calculer ça, matrice fois matrice fois matrice fois matrice fois vecteur, un produit matrice fois vecteur, c'est beaucoup plus rapide qu'un produit matrice fois matrice, donc j'ai intérêt à faire ça d'abord qui me donne à nouveau un vecteur et j'obtiendrai ça qui me donne à nouveau un vecteur, etc. Et à la fin, j'ai mon vecteur égal. De la même manière, ici, j'ai intérêt à faire ça d'abord, produit matrice fois vecteur, puis ça, matrice fois vecteur, etc. Jusqu'à ça qui me donne le vecteur qui est le gradient, qui est le gradient. Voilà. Et en théorie, là où c'est grandiose, c'est que tous ces produits matrice fois vecteur mille dits à bout ne peuvent pas coûter plus que quatre fois le prix de, enfin le temps calcul du programme initial. Ça, c'est assez magique. Ça veut dire que mon programme initial, celui qui calculait l'importance de la générique, va peut-être prendre un quart d'heure, mais pour avoir le gradient, ça ne coûtera pas plus qu'une heure. Dans une journée, je peux faire 24 pas d'optimisation, c'est quand même assez grand, en utilisant cette méthode. Si j'utilise cette méthode, malheureusement, c'est comme tout est à l'envers, ça, ça me coûterait pour avoir le même gradient mille fois de plus parce que ce coût-là et ce calcul-là est proportionnel au nombre d'entrées du calcul, la dérivée de mon résultat par rapport à un paramètre. Si je veux le gradient, c'est la dérivée de mon résultat par rapport à tous les paramètres d'entrées, donc ça, ça va me coûter mille si j'ai mille paramètres. Tandis que ça va me coûter un, enfin quatre, parce que j'ai un seul résultat en sorti. Voilà, j'ai été très long parce que je ne fais plus attention parce qu'on est un peu entre nous. Mais maintenant, je vais accélérer. Voilà. ça, c'est tout ce que je viens de dire. C'est... C'est... Alors, là, je vais aller très vite. Les problèmes spécifiques de ce calcul, de cette manière de calculer les dérivées qu'on appelle le mode adjoint qui calcule les gradients. Problème spécifique, je reviens sur le problème qui est vraiment du projet des paramètres. c'est que je dois calculer ce produit matrice pour les deux d'abord et j'observe que cette matrice-là, la première que je vais devoir calculer, eh bien, elle est évaluée dans un certain environnement, comme on avait dit au début, dans un certain contexte, c'est-à-dire dans l'ensemble des valeurs, des variables, au moment de la dernière instruction du programme. Et quand j'aurai fini ça, il faudra que je multiplie par la matrice des dérivés de l'avant-dernière instruction dans le contexte des valeurs de l'avant-dernière instruction. Donc, il va falloir que je remonte le temps. Ça, c'est le gros problème. Heureusement, on a quand même des astuces pour y arriver, mais on devra en payer un peu le prix. Ça veut dire que le facteur théorique que j'ai cité précédemment qui était un facteur 4, il n'est pas vrai. Et dans la vraie vie, ça va être plutôt un facteur 10. Ça reste acceptable par rapport à 1 000. Mais c'est le coût à payer, c'est la grande difficulté du mode adjoint qui, à nouveau, justifie qu'on travaille du fond. qui est le coût à payer. Alors, voilà comment on va s'y prendre. Je dois calculer le produit de cette chose-là, y bar, maintenant, je l'ai appelé W, parce que c'est ça qui servira pour la suite, et je le multiplie par la dérivée de la dernière instruction. pour atteindre cet état juste avant la dernière instruction, c'est très simple. Je n'ai qu'à faire tourner mon programme initial jusqu'à la dernière instruction non comprise. sauf que là, maintenant, comment je passe à l'étape suivante ? Pour passer à l'étape suivante, je suis bien obligé d'une façon ou d'une autre, donc là, c'est un commentaire, c'est à faire, de remettre en place l'état de la machine, de la mémoire, à l'instruction précédente. Et puis, une fois que ceci sera fait, pas de problème, je continue mon calcul de dérivée. Ainsi de suite, jusqu'à atteindre l'état avant la première instruction, calculer la dérivée de la première instruction, faire le petit produit qui ne vaut pas cher, et j'ai gagné, j'ai mon gradient. Donc, les étapes en rouge, là, c'est la magie. C'est ça qu'il va falloir résoudre, il va falloir choisir comment le faire. Alors, la structure du programme, donc, une première partie qui est en gros la répétition du programme initial, qu'on appelle la passe avant. Et puis, une deuxième partie qui va vraiment calculer les dérivées, qu'on appelle la passe arrière, parce que ça marche en marche arrière, et qui contient, ces instructions magiques qu'il va falloir mettre en place d'une façon ou d'une autre pour remonter le temps et retrouver les états de la machine dans la passe. Qu'est-ce que ça donne sur un exemple ? Ça donne un code qui est totalement pas intuitif, c'est-à-dire qu'on ne retrouve plus, pour le coup, les fameuses opérations sur les dérivées de terminal, parce que comme on a fait le calcul à l'envers, les instructions se retrouvent dispersées, les calculs de dérivées se retrouvent dispersés à des endroits pas intuitifs dans le programme, mais ça, c'est la mécanique facile. Donc, si mon programme initial partait de la variable V1, par exemple, pour calculer la variable V3, je ne parle que de la première ligne, la dérivée va se retrouver du côté de la dernière ligne, puisque tout est à l'envers, et puis elle va dire que l'influence de V1, paramètre d'entrée, sur le résultat final, se calcule en ajoutant ce qu'on pouvait avoir comme influence jusqu'à maintenant et une nouvelle influence qui est deux fois V3, parce que V3 a comme influence sur V1 à travers la première instruction deux fois, deux fois l'influence de V3. Et puis l'influence de V3 sur le résultat final est maintenant mise à zéro. Pourquoi ? Parce que l'influence du V3 initial, la valeur qu'avait V3 au début du programme, sur le résultat final, elle est totalement gommée par le fait que V3 est réécrit. Donc si V3 valait 12 au début, ça n'a aucune importance, parce que de toute façon, la première chose que fait le programme, c'est d'écraser cette valeur et la remplacer par une autre. Donc le 12, valeur initial, n'a aucune influence sur le résultat final, c'est ça que c'est ça. Mais bon, il faudrait là, pour le coup, passer peut-être du temps au tableau à dérouler des équations. Je pense que ça n'est pas vraiment le sujet ici. La grande question, en fait, c'est quand même comment on va faire pour remettre en place les états successifs. je vais passer là-dessus. Et on attaque la question de justement comment remettre en place les états successifs. Alors, un petit dessin pour vous montrer disons, ce style de dessin, je vais l'utiliser dans les trois transparents suivants. Une façon de voir graphiquement le problème. La flèche, dans ce sens-là, c'est mon programme initial. Et le calcul des dérivés, comme je fais déjà répété 36 fois, se fait à l'envers. Ça, c'est le temps qui passe, grosso modo. Donc, je dois d'abord calculer la dérivée de la dernière instruction, puis de la précédente, etc. Les flèches rouges, ça représente justement la magie qui va devoir, avant chaque calcul de dérivée, me remettre en place les valeurs précédentes. Comment faire ? Alors, première façon, celle qu'utilisent les concurrents, ça s'appelle Recompute All, c'est-à-dire tous vos calculs. Ça paraît assez naturel, finalement. J'exécute mon programme jusque-là et je fais la dérivée de la instruction à la fin. Et puis, comme il faut revenir à l'état précédent, je repars du début et cette fois-ci, je freine un peu avant et je m'arrête juste avant la dernière instruction et je fais un petit coup de dérivée en plus. Je repars au début jusqu'à la surface. Alors, c'est un peu cher. C'est un peu cher si mon programme coûte n. Là, le nombre de calculs comme ça, c'est n2 sur 2. Donc, pour un programme gros, le coût de ça, c'est le carré, c'est proportionnel au carré et de la taille du programme, le carré, ça va un peu vite. Donc, pour des petits programmes, ce n'est pas cher, pour des gros, ce n'est pas tenable. Avantage, quand même, ne l'oublions pas, il faut quand même souligner aussi les avantages des approches des collègues. C'est que, par contre, côté mémoire, je ne consomme rien. J'ai été obligé de stocker l'état initial, c'est rien ça, et puis je le relis à chaque fois. Alors, l'approche dual, c'est celle que nous avons choisie, c'est de dire que, à chaque instruction, une instruction, ça écrase une valeur. L'instruction, il y avait des valeurs dans les variables, et puis je fais une affectation, c'est-à-dire que j'ai une nouvelle valeur, je la mets dans l'une des variables que j'avais là, et donc je me retrouve, j'ai perdu la valeur qui était là avant que j'écrive dedans. Ce que je vais faire, dans ces petits points-là, c'est que juste avant d'écraser une valeur dans une variable, je vais la stocker quelque part, l'ancienne. Je la stocke, pas trop trop de mémoire, enfin, vous allez voir quand même que ça compte. Et du coup, c'est facile de revenir en marche arrière, puisque j'ai stocké ça dans une espèce de pile, donc je calcule ma dernière instruction, et maintenant, je reprends cette valeur que j'avais gardée sur le code, je la remets en place, hop, je suis magiciquement revenu à l'état précédent, et je peux faire la dérivée précédente. Bref. Et ainsi de suite. Alors, regardons un peu le bilan de tout ça. D'abord, en consommation mémoire, quand même, ça va coûter. Parce que chaque instruction de mon programme, elle a écrasé une valeur, je m'envole, les affectations, ça fait ça tout le temps, et donc, je vais consommer une mémoire qui augmente comme le temps d'exécution de mon programme. à chaque instruction qui tourne, je vais être obligé de consommer une place pour stocker ce qui s'est fait écraser. Ça, c'est embêtant. Le gros bénéfice en face, tout de même, c'est qu'il n'y a aucun recalcul supplémentaire, et donc, le coût de ce programme n'est jamais que quatre fois le coût du programme initial. Il n'y a pas de recalcul, il n'y a pas de application. Donc, c'est très bien de ce point de vue-là, mais ça ne va pas non plus tenir la route parce que ça consomme beaucoup de mémoire. Bilan, il va falloir trouver un compromis entre les deux. Alors, ce compromis, c'est celui-ci, et puis, ça s'appelle checkpointing, parce que c'est le mot qui a été choisi par la première personne qui l'a pensé. et c'est de dire que mon programme, je vais le couper, allez, on va dire en deux. En fait, ce n'est pas en deux, il ne faut pas chercher trop dans les détails. Je le coupe en deux et je dis que pendant la première moitié du temps, je ne consomme pas de mémoire, je ne stocke pas les valeurs qui se font écraser. La deuxième moitié du programme, là, je stocke, bien sûr. Donc, je peux calculer mes dérivés en reculant jusqu'ici. Et là, je suis coincé. Et si je suis coincé, là, qu'est-ce que je fais ? Je repars du début. Je relance une exécution en plus. Cette fois-ci, en stockant. Et je termine mon calcul d'étravail. Bon, donc, c'est le compromis, parce que je consomme plus de mémoire, j'ai été obligé de stocker ça en plus. En fait, non, je stockais ça en plus, mais d'un autre côté, j'ai gagné tout ça en mémoire. Pour un gros programme, ça, c'est pas. Donc, je consomme moitié moins de mémoire plus un poil. Finalement, j'ai quand même économisé en mémoire. Et puis, en tant que calcul, ben, là, je paye le prix de cette exécution supplémentaire. Et puis, alors, on a coupé en 2, on a coupé en 4, en 8, en 16. Et si on coupe, comme ça, en des tas, de petits mots, récursivement, enfin, moitié de moitié de moitié, eh bien, ça va mieux, parce qu'on arrive à montrer que, ici, le nombre de recalculs nécessaires va augmenter seulement comme, un gros mot, le logarithme de la taille du programme. Mais le logarithme, c'est sympa, parce que c'est une fonction qui augmente, mais elle augmente peu. Au fur et à mesure que le programme grossit, le logarithme, il augmente de moins en moins. qui est donc, question temps d'exécution, c'est-à-dire nombre de recalculs, eh bien, l'augmentation est raisonnable. Et, d'autre part, en consommation de mémoire, c'est-à-dire, en gros, les gros points noirs que j'ajoute, mais les petits points noirs que je soustrais, eh bien, là aussi, la taille de mémoire, la consommation de mémoire de mon programme dérivé, ça augmente seulement comme le logarithme de la taille du programme initial. Et donc, on est content. Autant du point de vue de la mémoire que du point de vue du temps calcul, on a trouvé un compromis qui fait que les deux augmentent raisonnablement. Voilà. C'est ça qu'on a vu. Je passe sur ce détail, c'est que couper un programme en deux, c'est pas facile. Heureusement, il y a un endroit assez joli où on peut très facilement isoler les morceaux d'un programme, c'est les appels de sous-programmes. Nous, on fait la même chose au niveau de ce programme et on préserve, du coup, cette augmentation en logique. Je faisais une remarque finitieuse, il n'y a pas des solutions à plus techno, plus genre stockées autrement qu'en mémoire. Donc là, il pourrait être fait au moment sur le disque. et avoir un système de buffer de taille variable où tu vas relier, restrever tes pouces, tout à fait. Tout à fait. Mais ce n'est pas intéressant. Si tu veux, nous, on voit ça comme un raffinement qui se passe derrière. il va de toute façon falloir stocker et au lieu de stocker en mémoire dans une pile, disons, on stockera toujours en mémoire dans une pile et il peut y avoir derrière quelqu'un en parallèle qui dit « Oulala, la pile, elle commence à être un peu grosse, je prends tout le bas de la pile qui ne servira pas de sitôt et je l'envoie sur un fichier » et puis plus tard, le même système en parallèle dit « Oulala, il est en train de creuser dans la pile, il va bientôt arriver à l'endroit où j'ai enlevé, je reprends vite mon truc dans le fichier, je le remets. » Donc on peut avoir des systèmes comme ça ou du prefetching, enfin des tas de gros mots, mais ce ne sont jamais que des raffinements ultérieurs et la méthode reste à la banque. Allez, là, ça va aller un petit peu mieux, il y a quelques images quand même assez parlant de à quoi ça sert tout ça pour un utilisateur industriel. Alors je répète, le grand domaine d'application dans lequel nous vendons nos gradients, c'est l'optimisation. Je l'ai déjà dit, donc peut-être je vais le dire très vite, dans tout ce qui est optimisation, on part d'un programme de simulation, on part de paramètres, il y en a beaucoup, paramètres de design, de forme, aussi de sable, et puis ici, cette flèche, c'est un programme fourni par l'utilisateur qui va, qu'on appelle un programme de simulation d'ordinaire et qui prend tous ces paramètres et qui à la fin en déduit, alors les coulements d'air autour de l'avion, des tas de choses, mais à la fin, tout ça est condensé, on résume tout ça à très peu de nombre qui se sont résumés en une fonction coût. C'est la chose que l'on veut réduire, minimiser, optimiser. et pour passer réciproquement à l'étape d'optimisation, on va essayer de dire je veux réduire ma fonction coût, ça me donne un gradient sur les paramètres de design, je modifie les paramètres de design en accord avec ce gradient et je continue jusqu'à ce que le gradient soit nul. Donc, il nous faut un gradient. Et le gradient, c'est le mode adjoint de la différenciation automatique qui va le fournir. Il y a d'autres façons, mais franchement, elles ne peuvent pas être en compétition avec le mode adjoint, c'est vraiment le mode adjoint, la voie royale pour obtenir ce gradient. Il y a des gens qui peuvent nous demander des dérivés secondes, des dérivés troisième, des choses plus compliquées, mais on sait faire. Alors, exemple de gradient, ça, c'est une forme d'avion de chez Dassault. Et derrière cette forme d'avion, donc, il y a tout un calcul de simulation d'écoulement et une fonction coût. Cette fonction coût, c'était compliqué. Il y avait, il faut conserver la portance, donc on veut maximiser la portance, diminuer, enfin en tout cas, ne pas augmenter la traînée et surtout, 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 pour cette application-là, on voulait réduire l'intensité du banc sonique de cet avion, c'est un avion supersonique, le bruit que ça fait par terre. Donc, l'intensité du banc sonique sous l'avion. Donc, la fonction coût a calculé tout ça et puis elle a dit votre critère, là, il vaut 12. Et puis, on peut réduire ce 12. Alors, on a fait tourner la différenciation automatique, on a obtenu un programme qui calcule l'adjoint, et on a fait tourner le programme. À l'issue de ce programme, on obtient, ces couleurs représentent les valeurs du gradient en chaque point de la peau de l'avion. Quand la valeur est très sombre, ça veut dire que si je pousse à cet endroit-là, si j'enfonce la forme de l'avion à cet endroit-là, si c'est bleu sombre, ça va améliorer mon critère d'optimisation. Quand c'est rouge, comme du côté du nez, là, ça veut dire que je devrais tirer sur la forme de l'avion à cet endroit-là pour améliorer le critère d'optimisation. Puis quand c'est dans ces espèces de bleuâtres, verdâtres clairs, en gros, le gradient est très faible et ça veut dire que je peux très bien pousser que j'étais là, ça ne se changera rien. Ce n'est pas la peine de s'échiner à cet endroit-là. Donc on a fait ça huit fois. Il y a huit cycles d'optimisation. Huit fois, on a calculé ce gradient. On a modifié un peu la forme de l'avion en suivant ce gradient. On a recommencé. Et au bout de huit cycles d'optimisation, voici une représentation du gradient de pression sous l'avion, c'est-à-dire de l'intensité. Enfin, ce n'est pas ça, mais ce n'est pas loin d'être l'intensité du bon sonique que les gens vont ressentir au sol. Alors c'était ça avant l'optimisation et c'est ça après. Donc ça a pas mal réduit le bang ou le gradient de pression sous les ailes, sous la pointe des ailes. Voilà, donc là, les gens de Dassault étaient assez contents, même si c'était un premier essai, une première expérience. Alors qu'est-ce que ça nous a demandé de faire, nous, d'un point de vue de la transition automatique maintenant ? Eh bien, il a bien fallu le calculer, ce gradient. Donc il est là, la fonction coût, c'était l'intensité du bon sonique plus la portance moins la traînée. Les paramètres de design sur lesquels on voulait jouer, c'était 2000 nombres qui représentent la forme de l'avion. on a rusé d'une certaine façon dont je vous fais grâce et on a obtenu comme performance, si on veut, du process de différenciation, d'une part, le fait que la différenciation elle-même du gros programme de chez Dassault a pris deux ongles. Là, c'est un peu secondaire. Le code qui calcule les gradients, il est sept fois plus lent que le code qui calcule la simulation. C'est raisonnable. Oui. Sauf que on a introduit un certain nombre de ruses pour gagner encore et gratter encore et on a réussi à descendre à un facteur 4. C'est encore plus raisonnable. et il y a eu un coût mémoire parce que comme je vous ai montré dans ce mode inverse, on consomme de la mémoire par-ci par-là et au total, alors ça c'est une mesure que les ingénieurs aiment bien, c'est par point du maillage ça a coûté 50 nombres supplémentaires en mémoire. Ce qui est considéré généralement comme accepté. Alors, un deuxième exemple et là ça... 50, j'ai dit 50, c'est 50 et je dis 50. On a reçu. Un deuxième exemple et je vais presque le dire. Un deuxième exemple c'est l'assimilation. Alors ça, c'est encore un petit peu plus concerné mais c'est toujours un problème de minimisation. Sauf que la chose que l'on minimise c'est ce qu'on appelle un écart aux observations. Alors, on cherche à deviner l'état de l'océan. Alors en l'occurrence c'est une grosse bassine rectangulaire mais après on le fait vraiment sur l'océan. Qu'on n'a pas pu mesurer parce que c'est vraiment très compliqué de mesurer des choses telles que la température au fond de l'océan. Alors comment on le fait ? Eh bien, on dispose de programmes d'océanographie qui par contre si on leur donnait la température au fond de l'océan et quelques autres choses pourraient calculer la température en surface ou les courants etc. Toute chose que l'on sait observer. La température en surface ça s'observe, il y a des satellites des choses comme ça. Et on veut faire le lien entre les deux. Donc on a des paramètres inconnus puis on a des paramètres des résultats observables et puis on a des observations. Alors, on pourrait dire qu'on calcule la différence entre ce que l'on les paramètres observables simulés et les paramètres observables vraiment observés. Et notre but c'est que cette différence soit nulle. Et on va essayer d'annuler cette différence en jouant sur les paramètres cachés. En d'autres termes, on va essayer de deviner les paramètres cachés qui collent le mieux aux observations. C'est aussi un calcul de gradients si c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Alors là, par exemple, il s'agissait de deviner la température à moins 300 mètres que l'on ne sait pas mesurer sur le flux de chaleur à travers un certain endroit 20 jours plus tard parce qu'il faut quand même laisser un peu reposer le système il faut que ça bouille pour qu'il y ait une influence entre les deux. Et puis, à partir de cette influence, on pourra ensuite remonter, résoudre le problème inverse et trouver, deviner quelle était cette température à moins 300 mètres. Ça nous donne... Alors, on l'a fait aussi sur l'océan réel. C'est la même chose mais c'est sur l'Atlantique. Et on peut aussi le faire sur l'océan entier mais bien sûr le calcul est un peu moche. Le code est fourni par des gens de Paris 6. Il s'appelle OPA. C'est quand même un gros truc. Alors c'est du Fortran. C'est là que je dois me faire tout petit. C'est pas du genre. 120 000 lignes de Fortran. La fonction coût dont on veut le gradient c'est ça. La différence entre les observations et les choses simulées. On a fait la différenciation de tout le programme sans appliquer vraiment d'astuce particulière. Cette fois-ci ça a pris 20 secondes pour fabriquer le code dérivé. Du coup, ce code dérivé il est cette fois plus lent que le code initial puisqu'on n'a pas trop implémenté d'astuce mais cette fois plus lent c'est pour ces choses et on a obtenu le gradient cherché. Alors tapenade c'est quoi ? C'est un outil qui fait ça. Il fait ça en transformant des programmes sources. Le programme source il est là c'est du Fortran. Ça c'est la différenciation en mode tangent celle qu'on utilise un peu pour justifier dans les cas simples pour expliquer ce qu'on fait. puis ça c'est la différenciation en mode inverse celle qui calcule vraiment les gradients celle que l'utilisateur nous demande. Phase avant phase arrière et ici vous voyez les fameuses sauvegardes des valeurs juste avant qu'elles soient écrasées suivies de restauration des valeurs avant qu'on en ait besoin. C'est la chose qui coûte cher. Je passe très rapidement sur le fait que l'on sait faire ça sur des programmes plus compliqués que simplement trois lignes on sait le faire sur des programmes qui contiennent des groupes qui contiennent des conditionnels et des analyses on sait le faire sur des programmes qui contiennent des appels à des sous-programmes on sait le faire sur tous les programmes pour le faire il y a un certain nombre d'astuces et alors là on change complètement de crèmerie puisque je vais vous parler d'optimisation que l'on trouve à l'intérieur il y a des compilateurs c'est des utilisations d'analyse de programme je prends un exemple au hasard on a besoin pour pouvoir faire la différenciation de savoir pour chaque pointeur à l'intérieur du programme vers qui il peut pointer ça c'est pas facile parce que c'est une analyse que l'on fait sur le source du programme pas sur le programme qui s'exécute donc les analyses sur le source du programme c'est des analyses qui doivent rendre une réponse valide dans tous les cas c'est plus dur sachant que vous j'ai l'impression qu'il y a une question sur cet aspect là il y a eu l'idée qu'il ne faut pas être invasif sur le code de débat parce qu'on pourrait imaginer ajouter des institutions qui possibent le boulot dans le code de débat oui on joue pas à ça c'est pas forcément un dogme c'est juste que ça pourrait être une amélioration qu'on ferait plus tard mais ça gagnerait peut-être pas toujours ou alors dans certains points très particuliers mais disons que la mécanique vraiment de base doit être une analyse statique du programme disons un peu bateau on est quand même sué pour le faire mais disons qui ne se permet pas d'aller demander des informations supplémentaires à droite à gauche dans certains cas voilà donc toutes ces analyses là s'appellent des analyses statiques du programme elles sont par essence approchées parce que on ne peut pas savoir avant de faire tourner le programme quel chemin d'exécution il va suivre donc on fait des hypothèses et on doit surtout rendre un résultat qui est attention gros mot conservatif c'est à dire quelque chose qui si jamais on fait une approximation il faut quand même que ça nous donne un résultat correct à la fin donc quand on ne sait pas vers où une variable vers où un pointeur peut pointer on est obligé de supposer qu'il peut pointer n'importe où ça je passe là-dessus et là-dessus aussi voilà c'est exactement ce que j'étais en train de raconter l'autre gros mot théorique pour répéter ce que je viens de dire c'est qu'une analyse statique est indécidable c'est à dire que on peut toujours trouver des programmes sur lesquels l'analyse statique elle ne saura pas répondre au oui ou non elle sera obligée de répondre je ne sais pas et nous on sera obligée du coup de faire des choix conservatifs quand l'analyse nous dit je sais pas alors tapenade ça se présente comme ça quand on veut l'interface graphique qui est un servlet c'est à dire une application accessible depuis le web le code source le code dérivé et quand on clique d'un côté ça va faire apparaître la partie qui correspondante d'en face ici c'est le graphe d'appel source est dérivé et là il y a un certain nombre de messages d'erreur la forme à l'intérieur de table la structure de l'outil c'est des parseurs qui vont lire les programmes que l'on doit différencier en 77 en 37 en 37 en 35 ou en c'est à l'heure actuelle une moulinette centrale indépendante du langage entièrement écrite en java qui fait d'une part les analyses et qui ensuite passe la main à un outil de différenciation proprement dite qui va utiliser résultat d'analyse qui va nous produire un nouveau programme différencié et que l'on renvoie vers des prédiculteurs ou des décombinateurs vers du source 77 ou du source 95 ou du source C d'un point de vue d'un développeur java qu'est-ce que ça représente ? ça représente 130 000 lignes de java plus un petit peu de C pour le parseur Fortran essentiellement qu'on a récupéré 278 classes java là je donne des nombres comme ça pour montrer que c'est tout de même un outil d'une certaine taille ça nous a pris un temps de développement grosso modo de 20 personnes année en moyenne on a été deux pendant 10 ans la moitié des développeurs de l'équipe utilisent Eclipse et puis l'autre moitié les croutons comme moi ils utilisent encore Xenax et on est un peu honteux du fait que on utilise javadoc seulement enfin on utilise javadoc mais à la fin le niveau de documentation du code c'est seulement deux cinquièmes des morceaux du code classe et méthode qui sont effectivement commentés par vos commentaires javadoc et les trois cinquièmes restants donc pas de commentaires honte sur nous nous avons des concurrents qui appliquent qui utilisent des stratégies différentes ceux-ci ont fait tout à l'intérieur d'un compilateur ceux-ci font ça par surcharge et donc suppose qu'ils ne nous appliquent pas à Fortran mais à Fortran 95 ou C++ parce qu'on peut faire du surcharge eux font grosso modo la même chose que nous et eux font la même chose sauf qu'ils utilisent l'approche que j'avais critiquée au début qui est le recalcul systématique mais en fait ça revient au même à la fin et l'énorme différence de eux par rapport à tous les autres nous y compris est qu'il s'agit d'une société privée commerciale qui vit de ça alors les statistiques de diffusion de tapenades pour vous donner un peu pour vous montrer comment on se situe et quelle est notre visibilité la date de février 2011 c'est pas trop vieux depuis 2002 5000 personnes se sont connectées sur notre site web pour différencier un programme à travers le site web en moyenne récemment on tourne sur 800 sessions par an sur les 2-3 dernières années ça en fait grosso modo donc de par an c'est pas mal évidemment il y a des gens qui s'en servent souvent donc au total on a eu 260 emplacements géographiques de nos utilisateurs provenant de 42 pays d'un autre côté il y a aussi des gens qui n'utilisent pas le serveur web mais qui download l'outil alors il y en a eu 123 depuis qu'on a commencé à les compter sérieusement c'est-à-dire depuis 2008 là aussi ça provient de 23 pays et vous avez les répartitions pour les pays les plus fortement utilisables et enfin on a vendu 7 licences industrielles cette fois-ci c'est pour de l'argent ils sont listés là enfin ils n'ont pas tous listés j'en ai caché un qui est une banque et qui ne veut pas qu'on parle de lui c'est une banque Rolls-Royce Cargill Uxol UTRC comme ça c'est un nom qui ne paye pas de mille je crois que c'est une petite boîte américaine en fait c'est énorme c'est aussi gros que Rolls-Royce Cargill mélangé c'est des hélicoptères Sikorsky et une demi-douzaine d'autres sociétés américaines qui sont groupées dans ce gros machin donc c'est pas une petite boîte on aurait dû le faire payer plus cher voilà ça c'est nos adresses et puis la conclusion et ben ça c'est le discours publicitaire n'est ce pas la différenciation automatique donc les outils de différenciation automatique pas seulement tâtonnables d'ailleurs sont vraiment ceux dont vous avez besoin si vous voulez des dérivés et surtout des dérivés adjoints des dérivés de gradient parce que ça va vous donner des dérivés très bien optimisés parce que vous capitalisez tous les efforts que nous avons mis à l'intérieur de l'ici en une question d'une minute pour la différenciation dans le pire des cas c'est 15 minutes sur les plus grosses d'un programme enfin je veux dire la différenciation adjointe c'est alors un petit lien mathématique c'est l'équivalent discret des méthodes adjointes que l'on trouve en optimisation en théorie du contrôle ça vous donne un gradient à un coût absolument imbattable par rapport au moteur qu'on augmente je pense à je ne sais pas ma différenciation ou bien mon génétique et les outils de différenciation font des progrès en permanence donc vous pouvez bénéficier de ces progrès grâce aux outils mais il est vrai tout de même qu'il y aura toujours besoin d'un utilisateur qui connaît le petit et ce n'est pas aussi presse-bouton qu'un complète c'est un peu plus grand voilà le passage de 64 bits ça vous ça marche ? le code il marche ? oui attend quand on dit le code il marche pour TAPENAD il y a toujours deux aspects qu'il faut séparer c'est est-ce que la différenciation elle-même fonctionne en 64 bits et le code général pour la différenciation elle-même oui c'est du Java je pense que si on le compile avec on n'a jamais fait et on n'a jamais éprouvé le besoin de le faire c'est-à-dire que la différenciation elle-même ça se fait sur le petit peu de travail c'était un exécutable généré à l'époque qui était plus que la taille requise vous avez des exécutables différenciés qui dépassaient le calcul ah non mais là on parle de l'autre type oui d'accord donc sur le code différencié lui-même on a surmonté cette étape et maintenant on pipe sur une machine 65 c'est le même source sortant oui c'est le même source sortant donc en fait on n'a pas de 100 aucun problème j'ai une question sur tes licences donc de tête on avait deux types de licences commerciales c'était industriel et exploitation c'est-à-dire que la première c'est le type d'utilisateur qui qui utilise le code dérivé pour lui oui et le deuxième c'est l'utilisateur qui commercialise le code dérivé tout à fait donc le deuxième possible il n'y en a jamais eu il n'y en aura je pense on pourrait augmenter le prix pour être sûr qu'il n'y en ait vraiment jamais mais on pouvait le casser pour pouvoir le casser non personne ne s'est jamais manifesté pour ça donc tous nos utilisateurs sont des utilisateurs industriels pardon qui ont pris la licence industrielle qui est utilisation en interne pour améliorer les process et les développements et la boîte allemande c'est quelle taille ? ils sont trois ils ne font que leur business c'est la différenciation automatique ? leur business ce n'est que la différenciation automatique mais en fait ils vivent grâce aux services associés c'est-à-dire que leur outil ils ne sortent pas de chez eux d'accord et eux ils font de toute façon chaque utilisateur leur dit voici mon problème et alors c'est du service de la discussion entre ingénieurs et après il y a la différenciation du code qui se passe chez DAF et ils donnent le code différencié quand ils ont l'idée que ça va aller d'accord tu vois je crois que dans le passé ils avaient en particulier avec le reality ils avaient l'autre mode qui est je vous aide à mettre en place le système mais vous gardez ensuite DAF chez vous et vous pouvez l'utiliser ou alors non même ça ils l'avaient jamais mais ils avaient le mode automatique c'est-à-dire on vous donne un mot de passe et maintenant vous pouvez vous connecter à notre serveur à Hambourg vous envoyez votre source et vous recevrez par mail le lendemain le code différencié et comment tu t'assures que les gens qui utilisent ton serveur web pour différencier leur code pourquoi l'utilisation commerciale dans DAF vous pouvez je vous disais bien sûr voilà j'en parle j'espère que vous aurez l'honnêteté si vous l'utilisez très fort de dire bon ben voilà je m'en sers je vous achète une licence on prend des gens comme en Rolls-Royce et compagnie surtout pour 3 euros et le coup de la licence on va pas les mêmes fois c'est trop mais heureux c'est que le risque tu te rappelles non c'était pas toi la première fois où on l'a vendu à Rolls-Royce ils sont négotés sur un tremble c'est si je crois que c'est vrai c'est pas du coup maintenant c'est vrai mais est-ce que tu crois pas qu'ils négotaient parce qu'ils disaient si ils nous envergent on fait tourner sur son serveur et puis bon sur le parser c'est un parser C c'est un parser C c'est un parser C ça c'est les grèves éventuellement pour la disons à l'échéance 3-4 ans peut-être plutôt 10 d'ailleurs je sais pas c'est faire ça sur du C++ peut-être sur du Java d'abord et faire ça et faire ça sur les programmes parallèles c'est les deux grands axes de Tom Red oui parce qu'on sent que les gros codes sont parallèles il y a plus en plus de codes il y a plus en plus de codes et on sait plus on sait plus on est passé on est passé souvent à C++ même c'est la difficulté en C++ c'est les méthodes virtuelles à l'intérieur des classes c'est quoi ? c'est une compagnie par rapport aux ces je te dirais honnêtement qu'on ne les connait pas les difficultés parce que tant qu'on ne s'y est pas vraiment cotiné et ma connaissance de C++ microscopique je pourrais je pense en fait qu'on a intérêt peut-être à le faire ce que j'avais d'abord parce qu'au moins on connait cela et même là déjà les difficultés comme présentation interne c'est tout c'est pas colossal comme difficulté sur C++ c'est un gros silence que je suis balance à Q++ c'est un petit prégestion c'est un peu ça 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 et euh... il y a souvent des interventions manuelles à faire quand on... quand t'es pas sûr un peu foireux ou... sur un gros code la façon dont ça se passe c'est qu'en général la première fois euh... tout nouveau gros code nous fait découvrir 5 ou 6 bugs donc c'est pas vraiment des interventions manuelles sur le code différencié c'est des... corrections de problèmes dans ta pareille en revanche c'est assez marrant quand ensuite l'utilisateur est content et qu'il s'en sert évidemment s'il apporte des modifications à son code le style du code ne change pas et du coup la différenciation d'un code où tu as changé 3 lignes ça reste beaucoup mais si évidemment tu attaques un nouveau code et à nouveau il y a de nouvelles de... de nouveaux styles vraiment je sais pas comment trouver le mot qui... ça, ça bloque au niveau de... des parseurs essentiellement ? non, non, non le parseur il avale tout entre le GGL et le... la différenciation qu'il y a des choses... c'est la différenciation elle-même où il y a... une manière exotique de... de... de manipuler les données si tu veux qu'on n'a pas qu'on n'a pas prévu qui passe qui tombe dans un code qui est faux et le boi tu les détectes comment ? c'est-à-dire que tu te dis je sais pas faire ou... on essaie ou... tu as un code différentiel qui est faux enfin... tu as les deux on peut aussi dire je ne vais pas faire ça mais tu as un code différentiel qui est faux alors là on a... Tapenad fournit son propre débuggeur c'est-à-dire ça nous mette pour voir pourquoi il est faux et qui c'est qui détecte qui est faux ? bah... il faut comparer avec une dérivée que tu obtiens normalement tu calcules f2x plus ε ou f2x plus ε et tu regardes si c'est un peu c'est un peu parfait super allez et le plus dur quand Tapenad c'est... c'est... les deux trucs langage d'objet et parallèle et d'une ... ... Merci.